Bonjour chers compatriotes, bonjour Guinaïens et Guinaïennes et bonjour aux militants et sympathisants de l'UFDG. Bonjour nos chers abonnés, donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe en Guinée présentement. En temps réel, on va essayer de vous donner des nouvelles. En même temps, je vais appeler aussi à tous les communicants de l'UFDG sur les réseaux sociaux. On va créer notre cellule de communication d'urgence afin de donner les nouvelles à nos communicants en temps réel. Chers compatriotes, avant de commencer la vidéo, je tiens à rassurer les Guinaïens et Guinaïennes, nos militants et sympathisants que notre président Elagissé Loudalé Diallo va très bien et qu'il vous salue toutes et tous. La première dame, Adjali Matoudalé Diallo, se porte très bien et toute la famille se porte très bien. On a passé une excellente nuit à la grâce divine. On a bien dormi et vous allez remarquer qu'on est en pleine forme encore pour vous servir, pour défendre la patrie, pour vous donner des nouvelles en temps réel. Chers compatriotes, chers militants et sympathisants, le président va s'adresser à la nation aujourd'hui. Les communicants de l'UFDG, peu importe où vous vous trouvez, après cette vidéo, je vais créer tout de suite notre plateforme pour vous servir des nouvelles en temps réel, pour pouvoir véhiculer le message en temps réel. N'écoutez personne, ne prenez les déclarations des personnes et on vous donne les sources d'informations en temps réel. Je rassure nos militants et sympathisants, notre confrère combattant, Adjali Gibril. Écoutez Gibril, toutes les informations que Gibril vous travaillent ensemble, vraiment. C'est l'un de nos grands communicants et chers militants et sympathisants. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous intimider. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de vous faire peur, de vous faire croire que l'UFDG, le président Celu Dallin Diallo a reculé. Beaucoup vont vous faire croire. Mais pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ou pour avoir des nouvelles du président Elagui Celu Dallin Diallo, restez connectés sur votre page, Madik Sans Frontières, qui va vous donner les informations en temps réel comme toujours. Chers compatriotes, les résultats n'ont pas été reconnus par le président Elagui Celu Dallin Diallo. Dans quelques heures, Elagui Celu Dallin Diallo va publier les vrais résultats venant des urnes. Les 18 PV qui ont été disparus dans le Calou. Nous, on l'a avec nous. Les résultats ont été falsifiés, noirs sur blancs. On a toutes les preuves et c'est de rassurer nos militants et sympathisants que notre victoire, personne ne peut l'arracher dans nos mains. Notre victoire, personne ne peut prendre notre victoire. Le bon Dieu sait qu'on a gagné. Le peuple guinéen sait qu'on a gagné. La preuve en est que, est-ce que vous avez vu les manifestations, les gens à Calou qui sont contents après avoir proclamé les résultats ? Non. Et on va vous prouver aujourd'hui, la jeunesse de Calou va sortir que leur voix n'a pas été respectée. Leur voix n'a pas été reconnue. Leur voix, ils ont été indignés. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, restez connectés. Soyez prêts. Le président va s'adresser à la nation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et nous allons dire l'information à l'armée guinéenne. L'armée doit être républicaine. L'armée ne doit pas se mêler dans ce qui se passe aujourd'hui. Le président Alpha Condé est en train d'amener l'armée, de conduire l'armée dans les erreurs. L'armée doit pas en aucun cas tirer sur le peuple. L'armée doit être transparente. L'armée doit être là pour le peuple. L'armée doit être là pour la population. Et l'armée doit être là pour la patrie. Chers militants et sympathisants, n'ayez pas peur. Je vais profiter de l'occasion un message que je vais véhiculer aux Guinéens de la Gaspora. Les Guinéens de la Gaspora. Vous me connaissez. Cela ne m'empêche pas de me présenter. Non à l'état civil Mamadi Condé, notamment appelé Madik sans frontières, communicant de l'UFDG, secrétaire général de la section de Québec et le représentant du fédéral du Canada en Guinée-Conakry. Et un message qui est très important. Nos fédéraux, les 15 fédéraux de l'Amérique du Nord, les 15 fédéraux de l'Amérique du Nord, mobilisez-vous, mobilisez nos militants et sympathisants, mobilisez les fils dignes de la Guinée, mobilisez toutes et tous au nom du président Elagisseloudal Ndiallo, protester pacifiquement les résultats proclamés par la CENI. Protester pacifiquement et dignement les résultats proclamés par la CENI. Un message qui vient d'ici directement de la maison du président de dire à nos militants et sympathisants partout dans le monde de protester pacifiquement les résultats qui ont été proclamés par la CENI. La CENI s'est indignée elle-même. La CENI s'est décrédibilisée elle-même. La CENI a menti au peuple guinéen. La CENI n'a pas été responsable. La CENI n'est pas là pour l'intérêt de la Guinée. Et si le pays la brûle aujourd'hui, la CENI doit prendre les responsabilités. Parce qu'une CENI doit être impartiale. Une CENI doit dire la vérité. Une CENI ne doit pas falsifier les résultats. On ne cesserait jamais de garantir à nos militants et sympathisants notre victoire est une véritable victoire. Notre victoire, on l'a dans la main et personne ne pourra nous arracher cette victoire, chers compatriotes. Un message encore au nom du président de véhiculer sur l'étendue du territoire guinéen qui est très important. Chers commerçants, qu'ils soient boutiquiers, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient commerçants à Madina, qu'ils soient un commerçant export, import, export. On vous demande d'arrêter toute activité sur l'étendue du territoire guinéen. On vous demande de faire des grèves pacifiques sur l'étendue du territoire guinéen. Et aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui doivent se soulever pacifiquement, dire non aux proclamations de la CENI, demander à la CENI de nous apporter des vrais résultats. Les taximètres, les taximètres, tous taximètres militants de l'UFDG ou sympathisants de l'UFDG, arrêtez de circuler les voitures sur l'étendue du territoire guinéen. Pas de mouvement, pas d'activité. Nous devons réclamer la liberté. Nous devons réclamer notre résultat. Nous devons dire la vérité à la CENI et nous devons montrer au président sortant que la Guinée nous appartient. Et on a été triché en 2010. 2015, on n'en parle pas. Mais dites au président que cette fois-ci, le peuple va aller réclamer leurs résultats. Le peuple va aller chercher leurs résultats et le peuple tient à cœur leurs résultats. On a peur de qui que ce soit. On ne va pas reculer. Le peuple guinéen, aujourd'hui, les militants et sympathisants qui se trouvent aujourd'hui en Guinée-Conakry, partagez la vidéo, les abonnez au maximum possible. Ceux qui sont proches des Dixines, les prochaines heures, le président Eladisselou d'Alain Diallo doit se prononcer, doit s'adresser à la nation. Venez massivement, déplacez-vous massivement, venez à Dixines. Après avoir écouté le président, le nouveau président de la République de Guinée, Eladisselou d'Alain Diallo, nous allons protester, nous allons se manifester pacifiquement, réclamer nos droits pacifiquement, dire non à la CENI, pacifiquement, aller dans les rues, dire à toute activité. Aujourd'hui, privez les Guinéens et Guinéennes de faire toute activité aujourd'hui. Les bouchers, fermez les boucheries, les commerçants, fermez les boutiques, les chauffeurs, arrêtez de conduire vos motos, les mototaxis. Tout le monde doit rester immobile. Et cette fois-ci, c'est de montrer à Alpha Kondé qu'il ne peut pas être plus fort que le peuple, de montrer à Alpha Kondé qu'il ne peut pas être plus fort que la nation, de montrer à Alpha Kondé que la Guinée appartient à toutes et tous. Chers compatriotes, je vais passer le même message à Malenke. Je vais passer le même message à Malenke. Il y a des milliers de jeunes qui ont été milliers de jeunes qui ont été. Il y a des milliers de jeunes qui ont été. Il y a des milliers de jeunes qui ont été. Dans la situation, les élections, l'exécutif sont les milliers de jeunes qui ont été moulis. Les procès verbaux, on a des pv. On a des pv. le lien, a bien signé. Peuven bien signé. Par tous les chefs des bureaux et par toutes les personnes. Les signatures sont présentes et nous allons vous montrer. Et en bas, il y a des milliers de syllabes qui sont et qui sont ici. Elles sont ici. Elles sont ici. Mais elles sont ici. Quand nous nous sommes ici, nous nous avons en cours, nous nous avons en cours de la fièvre, nous avons en cours de là-bas, nous nous avons en cours de là-bas, nous avons en cours de là-bas, nous nous avons Chers compatriotes, Je vais passer le petit message en soux. Les soux, n'ont pas. On n'a pas, on n'a rien. On n'a pas, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Et dans deux ou trois heures, on n'a rien. à fa mané aoué dunia berimbe aoué la gine kebe a hui a hui fal a hui mase la gine kebe a mase la gine kebe a ou ma résultat n'a ramener un gros par la séni à nondi mara mofanga preuve na moira et kaloum kui kaloum berin berin 80 50 % ou 56 % ne vauter motanambe oufama preuve na on yi on a samane facebook on a samane télévision nationale et internationale on a samane sende ya kori la communauté nationale et internationale on a masse la gine kebe a ou mou dokoma au mou dokoma sonon et presidant maman a manakai a ou n'a fallu be million a habile n'ambi on siga ma yare ne on a kakagu on siga mané yare on n'a masé mané alfa be a ou ma yamane ombiri mba ombiri nambara donc chers compatriotes ne reculez pas n'ayez pas peur résister la résistance la résistance la résistance nous allons résister nous allons sortir pacifiquement nous allons demander nos droits la liberté et ils doivent respecter la voix du peuple chers compatriotes c'est des informations du matin les communicants de l'ufdg sur les réseaux sociaux on va créer notre boîte d'information où on va vous balancer des informations en temps réel et véhiculer les informations en temps réel le président se porte très bien bientôt il va s'adresser à la nation vive la république de guinée vive le président et la guise louda l'indian l'eau vive la paix vive la génération consciente vive la vérité et vive notre cher pays la guinée conakry